bonjour tout le monde c'est vince j'espère que vous allez bien on va bien se mettre en condition voilà et nous sommes donc sur l'épisode 2 de be a live projet quoi vous dire de beau par rapport au dernier épisode il s'est passé énormément de choses donc comme vous savez peut-être par rapport à cette chaîne youtube peut-être que vous arrivez par hasard j'ai cette chaîne youtube est spécialisée dans le développement personnel elle est vraiment spécialisée pour tout ce qui va être positivité échanger surtout sur mon défi des 100 jours donc le défi des 100 jours est un défi que des co-créateurs se lancent pour justement se fixer des intentions fixer des objectifs pendant 100 jours et puis elle est réalisée ou faire en sorte de passer à l'action et sur ma saison 13 du coup que j'ai entamé en fin d'année 2020 donc il y a je crois qu'on est au jour 21 aujourd'hui à l'instant où je tourne cette vidéo pour mon jour 21 déjà pour mon défi des 100 jours j'avais mis l'intention de développer le projet be a live donc je le rappelle le projet be a live c'est une grosse filiale qui va à l'intérieur empaquer plusieurs sociétés plusieurs enseignes pour le développement personnel et dans le but d'aider les gens et des personnes aussi qui aident des gens et ainsi de suite créer une sorte de toile d'araignée et je vous avais parlé du coup dans le premier épisode de ce projet qui me tenait vachement à coeur que j'avais mis en place et que j'avais envie de de développer cette année 2021 parce que comme vous le savez la conjoncture actuelle fait que ça ne va pas aller fort et ça ne va pas aller de mieux en mieux pour notre monde mais c'est à nous de changer le monde et c'est à nous de développer des choses pour changer le monde et c'est ce que je voulais faire en contribuant en mettant ma pierre à l'édifice c'est le mot que je cherchais la dernière fois ma pierre à l'édifice en créant une boîte qui en créant une entreprise une enseigne qui permettent d'aider les gens à différentes échelles à différents niveaux par le biais de différents services donc je vous avais montré un petit peu les différentes choses de cette de cette entreprise que j'avais juste exposé sur papier enfin sur ordinateur grâce à un mind mapping alors qu'est ce qui s'est passé depuis la dernière fois et bien écoutez le projet donc cette vidéo la première vidéo a vachement plu à pas mal de personnes dans mon entourage d'autres personnes m'ont dit allez encore un projet et puis d'autres m'ont dit franchement j'y crois en ton projet et j'ai envie de t'aider j'ai eu de la chance d'avoir dans mon entourage des personnes qui seraient intéressées pour intégrer ou me donner un coup de main dans le projet j'ai notamment mon ami stéphanie qui est qui est en train de passer sa certification de coach à bali et qui veut qui souhaiterait donner un petit coup de main sur ça apporter c'est sa pierre à l'édifice également une amie qui s'appelle nicole également qui voudrait qui est assistante de direction dans l'événementiel et qui serait intéressé peut-être de parler du projet de discuter du projet de 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 m'aider justement dans ce projet là un autre ami qui va faire saint-jacques de compostelle et qui aimerait un sponsor et justement si la société en juin au moins une petite pierre de l'édifice a été mise en place existe je serai là pour le sponsoriser et c'est ça qui est juste dingue donc que que de belles choses par rapport à ça que d'idées qui fusent justement et surtout ça me permet de passer à l'action et par le biais de ces épisodes je veux que vous voyez un petit peu l'avancement et que moi dans un an deux ans dix ans je me dise regardez ce que j'ai pu faire au début c'était juste une idée et regardez les gens qui m'ont accompagné regardez les gens qui qui ont qui ont carrément lâché le truc et qui m'ont dit ça ne servira à rien mais avoir une marque intemporelle de ce projet là également j'avais mis dans mes intentions pour mon défi des 100 jours de pouvoir trouver de l'aide de trouver de quelqu'un ou des personnes pouvant m'aider dans mes sociétés dans mon dans 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 mon cheminement entrepreneurial et dans mon entourage j'ai des personnes qui ont partagé tout récemment une une demande de stage et ce qui est juste impressionnant c'est que cette personne je la connaissais déjà c'est une jeune qui est en train de faire des études universitaires dans la communication et le marketing qui a un talent créatif qui est juste ouf et je me dis je la veux je la veux vraiment parce que elle va être essentielle cette année pour mon pour mon entreprise pour mes entreprises mais surtout pour bio live et c'est vrai que quand je l'ai contacté je lui ai dit voilà combien de temps dure ton stage elle m'a dit trois mois je sais ce que c'est rémunéré elle m'a dit à partir de deux mois c'est rémunéré donc je me suis posé la question et je me suis dit mais comment je vais faire pour pour la rémunérer et puis après j'ai dit c'est même pas la question de savoir comment la rémunérer puisque c'est de la gratification pour les stages mais comment je vais faire les démarches est-ce que je vais avoir le temps et puis est-ce que je vais pouvoir l'accueillir est-ce qu'elle va pouvoir bosser en distanciel on a mis comme ça trois jours avant que je me décide et hier je suis passé à l'action et j'ai dit je te prends je te prends parce que je vais avoir besoin de toi que tu vas être essentiel dans le cheminement de ma société et je lui ai donc donné une réponse favorable et vous savez quoi elle était ravie parce que quand je lui ai parlé de ce projet là que j'étais en train de lancer qu'il y avait beaucoup beaucoup de travail beaucoup de choses qui allaient être intéressantes elle a tout de suite adoré elle m'a dit je suis tellement ravi de travailler de pouvoir travailler avec toi de vouloir travailler avec toi voilà c'est juste ça mais j'avais envie de vous dire dans cet épisode qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué et beaucoup de choses qui vont évoluer je ne serai peut-être pas les épisodes journaliers hebdomadaires ou n'importe quoi mais là je sais que samedi j'ai une réunion zoom avec mon ami François Lemay je vais lui parler de ce projet là si François tu m'écoutes voilà je t'en parlerai samedi mais je vais voir si lui peut y croire en ce projet si ça peut l'intéresser si justement il a des idées pour moi il avait l'air emballé quand je lui ai dit que j'avais un gros projet qu'il pouvait autant le lier que l'intéresser ou autre et donc c'est juste extraordinaire ce qui se passe par le biais de ce projet j'ai juste un mot à vous dire enfin deux mots trois mots passez à l'action juste trois mots passez à l'action lancez des choses même si elles sont imparfaites lancez-les vous verrez que ça va évoluer que les choses vont évoluer grandement tout simplement je suis tellement heureux de pouvoir vous en parler par le biais de cette chaîne YouTube même si elle n'est pas encore suivie je pense qu'elle va exploser aussi et que si vous êtes intéressé par le projet rejoignez-moi ça me fera plaisir que vous puissiez me donner un coup de main ou que vous puissiez participer à la construction de cette entreprise de cette collaboration et peut-être en faire partie définitivement donc écoutez ça me fait plaisir en tout cas de vous avoir fait un épisode comme celui-ci donc je vais continuer je pense que je vais déposer le nom à l'INPI déjà ce que je vais faire de sûr c'est me concentrer sur la partie Be A Live Prod donc dans le premier épisode n'hésitez pas à aller voir j'ai exposé plusieurs pôles et c'est vrai que moi le pôle communication vidéo, audiovisuel etc c'est mon dada et puis je vais prendre une stagiaire qui va m'aider à développer ce pôle-là je pense que commencer par ce pôle si pour démarcher des conférenciers faire des documentaires faire des interviews faire des choses comme ça sera intéressant d'ailleurs un des premiers documentaires que nous pourrons produire grâce à Be A Live Prod c'est justement le documentaire de mon ami qui part à Saint-Jacques-de-Compostelle il veut absolument filmer son cheminement spirituel il veut avoir une trace montrer que c'est vraiment quelque chose de dingue de faire Saint-Jacques-de-Compostelle il cherchait un sponsor et il cherchait justement une boîte de prod pour réaliser son documentaire quoi de mieux qu'une boîte de prod comme Be A Live Prod pour réaliser ce documentaire-là et je pense que ça va être le challenge de cet été et de cette année de développer déjà ce premier pôle et ensuite de voir tout ce qui pourrait se créer aux alentours grâce à d'autres personnes qui rentreront dans ces pôles-là donc écoutez ça me fait tellement plaisir de vous retrouver prochainement dans un épisode n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les belles et prochaines aventures à liker si ça vous intéresse à m'envoyer un petit message si vous voulez faire partie du projet et on se retrouve dans le prochain épisode c'était Vint je vous fais de gros bisous merci de me suivre ciao ciao